Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek ainsi que par Evo Retro distributeurs d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que ça va bien. Nouvelle critique aujourd'hui. J'ai regardé le film Comment claquer un million de dollars par jour. C'est un vieux film aussi. C'est un film de 1985 qui a été réalisé par Walter Hill. C'est lui justement qui avait réalisé le film 48 heures avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Samé avait été Richard Pryor qu'on connaît pour les films notamment Car Wash. Superman 3 aussi a un rôle dans ce film-là. On a aussi John Candy qui lui est bien connu pour notamment Uncle Buck, Spaceballs et on a aussi Lynette Mickey qui est de la distribution. C'est une édition qui n'est pas récente. Elle date de 2016. Je voulais vous en parler parce que c'est un nouvel éditeur que j'ai découvert. Elephant Films qui sont situés en France. Je vais vous en parler un peu plus loin, les spécifications principales de ce titre-là. Donc ici, Comment claquer un million de dollars par jour. En fait, c'est une comédie, comme je l'ai dit, de 1985. C'est une adaptation du roman Brewster's Millions de l'écrivain américain George Barr. En fait, c'est une histoire qui a été publiée en 1902. Donc, ce n'est pas récent. Il y a même eu certaines adaptations au cinéma avant celle-ci. Mais je vais me concentrer sur celle avec Richard Pryor en vedette. Donc, en fait, ça nous permet de découvrir la vie de Brewster qui est un joueur de baseball de troisième zone. Et il vit un peu dans la pauvreté. Il n'est pas très, très riche. Mais il va hériter de 300 millions de dollars par un vieil oncle qui laisse toute sa fortune après sa mort. Mais pour avoir accès à ce 300 millions de dollars-là, il doit dépenser 30 millions de dollars en 30 jours sans avoir aucun bien en sa possession à la fin de ces 30 jours-là. Et évidemment, il ne doit le dire à personne qui l'a ce défi à faire. Donc, c'est une situation qui est amusante, divertissante et qui amène aussi différentes situations assez difficiles aussi pour le personnage principal. Donc, la comédie repose évidemment sur une avalanche de gags, de situations totalement délirantes comme justement organiser un match d'exhibition entre son équipe de baseball et les Yankees de New York. Il va également acheter un timbre qui a une très grande valeur pour sa rareté. Et il va trouver une manière astucieuse de s'en débarrasser. Il va aussi engager plein de personnes pour travailler pour lui, évidemment avec une somme astronomique comme salaire. Et aussi, tant qu'à faire, il va s'engager dans une course à la mairie et il va en profiter aussi pour dénigrer ses adversaires. Donc, c'est le genre de situation assez amusante, divertissante que j'ai bien appréciée dans le film. Surtout que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Donc, je l'ai vue en tant qu'adulte et j'avoue que j'ai vraiment encore accroché autant qu'à l'époque. L'idée justement de dépenser son argent de différentes manières comme c'est présenté, c'est le fun à voir. Ici, Richard Pryor porte vraiment le film sur ses épaules. Il est vraiment au top de sa forme à cette époque-là. Il fait même un excellent duo avec John Kendi. Puis, justement, ce dernier, même s'il a un second rôle, il est vraiment bien présent sans trop prendre justement la vedette lors de ses présences. Il laisse vraiment la place importante à Richard Pryor. On a aussi l'honnête Mickey qui, elle, ne s'en laisse pas non plus imposer en tant que comptable responsable de toutes les dépenses de Brewster. Et on a aussi quelques vedettes qui font de petites apparences, notamment Rick Moranis, qui fait une courte apparition de quelques minutes dans un personnage assez drôle qui confronte en fait le personnage de Brewster. C'est fou comme cet acteur-là manque depuis, justement, un événement tragique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais j'aimerais ça revoir cet acteur-là beaucoup plus présent maintenant. Visuellement, le transfert en Blu-ray, il est vraiment très beau. Il n'y a pas de tâche à l'écran. Les images sont même riches, sont lumineuses, surtout si on le compare avec l'édition de DVD qui est incluse aussi dans ce coffret-là. En général, l'image est nette. J'ai même quasiment tout le temps, à l'exception des scènes un peu plus sombres où j'ai trouvé l'image un peu plus granuleuse à ce moment-là. Pour les pistes sonores, c'est ici que je trouve intéressant avec l'édition d'Elephant Films. C'est qu'on retrouve des pistes sonores en anglais, DTS HD Dual Mono Stéreo, mais aussi en version française pour le Blu-ray et aussi le DVD, puisque le format DVD, lui, étant... Attendez que je vérifie comme il faut. C'est en Dolby Digital Dual Mono Stéreo, français et anglais. Donc, c'est ça qui est le fun, puisqu'il n'y a pas d'édition en Amérique qui possède une piste française. Il faut reculer jusqu'à l'époque du VHS. Donc, ça fait un petit bout qu'on n'a pas de version française ici pour ce film-là. Donc, c'est vraiment un bon achat, vraiment intéressant. La qualité est bonne et en plus, il y a une piste française pour ceux qui préfèrent le regarder dans la version doublée. Donc, je l'ai aussi spécifié, il y a des sous-titres en français qui sont disponibles. Pour les suppléments, on retrouve une galerie de photos, on a des bains d'annonce, une jaquette réversible aussi. Si je vous montre, je vais essayer d'enlever les disques qui sont à l'intérieur. Je vais prendre le temps de vous le montrer. Donc, il y en a aussi une pochette réversible. Donc, voilà, comparativement au devant de la pochette. Et donc, c'est les bonus qu'on retrouve. Il n'y a pas nécessairement de suppléments spécifiques vraiment importants. C'est vraiment pour le film et on pourrait dire peut-être pour son doublage français que cette édition est intéressante. Surtout que le Blu-ray et le DVD qui sont inclus ne sont pas zonés. Donc, on peut les regarder partout sur la planète sans problème dans n'importe quel lecteur. C'est vraiment un gros plus pour cette édition-là. Même si ça vient de la France, aucun problème. Ça va fonctionner ici également. Je l'ai testé. Donc, au final, je pourrais peut-être dire que Comment claquer un million de dollars par jour n'a pas, je dirais, on pourrait même dire, j'ai vérifié à l'époque. Le film n'a pas eu nécessairement beaucoup de succès à sa sortie. C'est plus avec les années qu'il a devenu un genre de film culte pour certains. Donc, un film que j'ai bien apprécié, qui amène aussi une genre d'étude sociale qui est toujours d'actualité, justement, concernant le fait que, exemple, un homme peu connu va gagner en popularité dès qu'il devient riche. Ce genre de situation-là est encore d'actualité de nos jours. Et j'ai trouvé aussi que l'humour, les situations qui sont présentées, ils traversent bien les années. Mais j'ai bien ri autant qu'à l'époque et même en tant qu'adulte, on découvre certaines situations vraiment amusantes que je n'avais peut-être pas remarquées quand j'étais plus jeune. Donc, puisque le film est pratiquement voire impossible à trouver avec une piste française en Amérique du Nord, évidemment, je vous invite à vous procurer et à visiter aussi le site de Elephant Film pour voir tout leur catalogue. Je pense que ça vaut la peine. Ils ont vraiment des titres très intéressants qu'ils ont à vous proposer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous aimez le film Comment claquer un million de dollars par jour? Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. À l'attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!